salut tout le monde c'est Shaq j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est sur Grinelle en enfer vert pour une nouvelle vidéo et là les gars bon j'ai refait un peu de fer fondu de toute façon on va faire fondre tout ça tant qu'on a du matos hein les gars on va pas se prendre la tête voilà ça déjà c'est fait attend j'avais pas une soupe tout à l'heure soupe de viande ben voilà déjà ça ça fait plaisir là on est comment on est plutôt pas mal il me faudrait quelques petites bananes ben voilà ça c'est plutôt pas mal normalement de l'autre côté là bas j'ai des petites noix qui doivent traîner non pas des petites noix qui traînent là par là tiens viens là toi non j'en ai pas j'en ai pas non pas encore peut-être que ça va arriver tout à l'heure à moins que je l'ai détruit l'arbre qui donnait des trucs je sais plus oh c'est pas trop grave ça ça va chercher bah non ça va chercher là hâte de faire le timide voilà super là normalement j'ai de la viande alors tu sors merci la viande séchée qu'elle a au fumoir voilà plutôt cool donc je fais voir un petit peu viande cuite de caïman never viande séchée trois jours c'est plutôt c'est plutôt pas mal boisson récolté tac tac voilà voilà les gars ça c'est fait déjà au niveau de la bouffe on est plutôt pas mal il doit manquer peut-être voilà un petit peu de boisson ouais ouais il manquait il manque pas grand chose j'ai pris des bananes d'ailleurs voilà et celui-là non celui-là non je vais le garder celui-là je vais le garder et donc la dernière fois les gars ce qu'il me fallait c'était j'ai bientôt fini le enfin j'ai fini tous les trucs pour les armures ce qu'il me fallait c'était de la corde donc on va aller chercher de la corde vite fait vite fait bien fait il y a martin la tortue qui est là lui est bien nu lui est bien il sait qu'avec moi il risque rien pas sur cette map en tout cas là tiens vous l'avez entendu ou pas par contre je le vois pas je le vois pas mais je l'entends viens 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 petit chat vient il est où il est où les gars il est où ça y est ok on va essayer de la chuter de long là ok mon petit pote alors alors espèce de fou que t'es donc attendez voilà déjà ma flèche et je venais chercher quoi ça c'était les petits champignons regrange que je vous disais la dernière fois si vous voulez boire de l'eau et bah c'est cela qu'il faut la corde c'était de la ficelle qu'il me fallait moi laisse moi tranquille toi donc feuilles 1 2 3 petites barres de fer si mes souvenirs d'eau sont bons c'est ça et deux cordes et là on a l'armure en métal c'est parfait pour ça là t'inquiète pas ça va bien se passer 1 non 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 mais deux trois allez refils moi deux petits cordas voilà et là maintenant les gars avec l'armure en l'armure en ferraille là je pense que on va être plutôt pas mal et là en ferraille donc vous voyez solidité 34% on a 41 53 et 47 on a tous les pourcentages à tous les pourcentages voulu là dessus et voilà au moins voilà là on est équipé pour aller pour aller se battre vraiment quoi là au moins s'il y a des petits vilains qui viennent nous casser la tête au moins on est plutôt tranquille donc attendez je vais en récupérer trop encore tac tac il est où le charbon le charbon il est ici voilà et la dernière fois ce que je voulais faire c'était faire un petit toit là haut il va falloir que je ferme donc à toute façon ça m'accueille la viande fumée ouais tiens je vais en manger une voilà pour la peine voilà ça c'est plutôt cool et donc bah là à partir de là je crois que les gars voilà on a fait on a fait le tour de de l'île anaconda attendez je cherche la map voilà c'est ça là on était on était passé par ici on avait fait le tour comme vous voyez et sur cette note là il n'y a pas de camp n'est pas de camp d'indigènes n'est rien non n'est pas de camp d'indigènes n'y a rien là bas là c'est la map où on est donc alors à la limite il faudrait que je retourne je retourne sur la première map moi j'ai fait qu'un camp indigènes sur la première map là ici mais si j'en ai pas fait si j'en ai pas fait et je crois qu'il y en a un qui est un peu plus au nord je crois je crois je crois je suis pas sûr bah écoutez on va pouvoir bouger de façon on va aller se faire une petite expédition vite fait voir dans le coin là bas mais je crois que là bas il y avait un sans attendre et fait de voir un peu la map là ça c'est par le nord fait de voir un petit peu la la montre maintenant ah c'est ça donc on va on va suivre un petit peu la rivière les gars on va suivre un petit peu la rivière on a tout ce qu'il faut et normalement bon le chat le chat on en a tué un mais je crois qu'il y en a un par là bas aussi je crois qu'il y en a un par là bas aussi pas sûr mais on va voir ça donc ouais il y en a un qui me demandait ouais à quoi ça sert ça sert à te faire mal ça donc tu les prends pas et tu les manges peut surtout pas non plus si tu veux les manger tu peux essaye tu verras bien ça va te faire une petite réaction bizarre quand même les petits crabes dans le ventre tu vas voir tiens comme ça là mais dans le ventre tu verras ça fait ça fait bizarre je sais qu'ici il y avait un comment dire dans mes souvenirs il ya un camp ici mais c'est un camp abandonné attendez on va essayer de trouver ça j'ai bien dit on va essayer c'est pas dit qu'on y arrive voilà on va tomber sur un camp sur un camp ennemis directement je me demande si c'est pas la zone où on récupère le comment ça s'appelle l'allume-feu on allume-feu on va aller voir ça tiens mais attendez déjà on va voir où est ce qu'il a apparu ok en haut à droite pendant il a apparu en 32 ans ok je crois que c'était par là ouais voilà je crois qu'il y avait un petit truc ici et là on récupère un allume-feu l'arc incendiaire c'est ça voilà on récupère l'arc incendiaire ici donc si vous saviez pas les gars maintenant vous savez l'arc incendiaire il est ici on le découvre ici et ici il n'y a plus rien de façon ici après il n'y a plus rien je crois attend ça par contre je récupère et oui non à partir d'ici là il n'y a plus rien rien il n'avait juste une petite cabane avec un arc incendiaire alors pourquoi est ce qu'il y a l'arc incendiaire je sais pas les gars et pourquoi cette petite cabane elle est là même dans le mode d'histoire je crois que même dans le mode d'histoire elle est là et on ne dit pas pourquoi mais au moins voilà vous avez vu où est ce qu'on récupère l'arc incendiaire ouais il n'y a plus rien les gars c'est bon il n'y a plus rien ici voilà au moins je ne sais plus que ce qui m'a demandé la dernière fois où est ce qu'on récupère ça et je ne m'en rappelais plus du tout et ben voilà ça c'est plutôt pas mal au moins on sait et vous savez maintenant sur tout ça donc attendez si on regarde ici ne bougez pas les gars si on regarde ici on est là je pensais que justement on était pas loin du du camp mais non alors je pensais qu'il y avait un camp qui était là je pensais qu'il y avait un village abandonné qui était dans le coin justement dans mes souvenirs il y en avait un alors est ce qu'il est ce qu'ils l'ont enlevé c'est une bonne question ça ben non voilà il y avait un petit camp c'est bien ce que je disais il y avait un petit camp abandonné et qui apparu voilà ici sauf qu'il n'y a personne c'est ça les gars non sauf qu'il n'y a personne quel dommage qu'on puisse pas récupérer leur bête de massue là voilà t'as vu toi aussi je peux te casser voilà ben ça c'est parfait je vais prendre la corde ça te dérange pas et voilà bon ben là je peux retourner je peux retourner tranquillement à la maison les gars voilà on est de retour sur notre petite base tranquille il y a même une petite tortue qui est là bas et puis ben voilà les gars ben écoutez je pense qu'on va s'arrêter là dessus pour cette petite vidéo donc ben la prochaine fois ben mettez moi où vous voulez que j'aille ce que vous voulez que j'aille visiter ou il y a un endroit qui est en particulier que vous voulez que je vous montre parce que là ben là j'ai fait le tort de Grinnell malheureusement là ça y est on attend le chapitre 3 avec impatience pour pouvoir continuer un peu l'aventure après en espérant qu'il y a un Grinnell 2 ou une suite d'aventures parce qu'après on va faire des cabanes dans les arbres ou juste faire de l'élevage ouais j'irai faire un tour mais je vais pas m'attarder dessus non plus donc les gars laissez moi les messages dans les commentaires si vous avez kiffé puis on se retrouve à une prochaine vidéo donc portez vous bien ciao bye tout le monde 1 1 2 3 Sous-titrage ST' 501